... Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 21 ans. Lorsque j'avais 12 ans, j'ai découvert les éclaireuses et éclaireurs de la nature. C'est un mouvement d'éducation populaire qui est basé sur la méthode SCOOT, sur l'éducation à l'environnement, et également sur la méditation pleine conscience. C'est quelque chose qui a profondément changé ma vie, ma vie de jeune personne en construction. C'est un endroit qui m'a permis de m'épanouir très grandement, où j'ai vécu des moments très forts, j'ai rencontré des personnes aujourd'hui très importantes dans ma vie. Ça m'a appris à prendre ma place, ça m'a appris que j'avais une valeur, et ça m'a appris que nos différences sont de grande beauté à cultiver. Et pour ces raisons qui me sont personnelles, mais également pour tout ce que ça apporte, le sens que ça apporte aux jeunes qui en bénéficient, ainsi qu'aux bénévoles qui y participent. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de vous emmener découvrir l'histoire des éclaireuses et éclaireurs de la nature. Je suis allée à la rencontre de beaucoup de personnes qui ont été là au début du mouvement, que ce soit des bénévoles ou des jeunes qui ont été scouts, ainsi que des personnes qui y sont actuellement, et qui continuent de nourrir et de faire grandir ce mouvement d'éducation populaire, qui a vraiment un bel avenir devant lui. C'est une histoire qui a mille visages et mille voix, et ce sont donc plein de voix qui vont vous raconter l'histoire des éclaireuses et éclaireurs de la nature. Et cette histoire, elle débute à l'Institut bouddhiste de Karmaling, en Savoie. Nous voici les éclaireurs, formons tous la grande ronde. La nature nous appelle, répondons pour le bien du monde. Nous irons jusqu'aux étoiles, on y arrivera sûrement. Ce que l'on nomme l'Institut Karmaling est un centre bouddhiste, où l'on pratique la méditation de pleine présence, et aussi l'étude du Dharma, ce qui signifie l'enseignement de réalité, c'est l'enseignement du Bouddha. On pratique un enseignement qui est non confessionnel, et qui est fondé sur la nature, et justement l'harmonie avec la nature, sa nature intérieure et extérieure. C'est dans cet esprit que tout ce qui se passe ici se développe, et c'est dans cet esprit que nous avons été amenés, il y a maintenant, je ne sais pas, ça ne va pas faire une quinzaine d'années, à fonder ce qui est maintenant nommé les éclaireuses et les éclaireurs de la nature. J'ai commencé les EDLN quand j'avais une dizaine d'années, et du coup j'étais en voyageur, j'ai fait toutes les branches de voyageur jusqu'à compagnon, et maintenant je suis chef depuis mes 17 ans, donc 3 ans. Je crois que quand on était petits, on était plus proches des gens de Karmaling qu'aujourd'hui. Et aussi parce qu'on était des groupes moins nombreux, on dormait dans le dojo, on est assisté plusieurs fois à des temps de méditation, du coup on était vachement plus inclus dans la vie de Karmaling, et on mangeait avec eux au réfectoire, et du coup on vivait vraiment le temps d'un week-end dans le bâtiment de Karmaling, en suivant une partie des temps forts de Karmaling, de la vie des habitants. Je me souviens du respect que m'inspirent les temples à Karmaling, et de l'effet que ça me faisait quand j'étais petite, où je me disais, « Vraiment, je suis dans un temple ! » Je trouvais ça incroyable. Ça c'était... Et de m'asseoir tout doucement, et de me dire, « Faut pas que je fasse de bruit, je dois vraiment... » Et du coup ça a inspiré encore plus le fait de, « Ok, je vais vraiment prendre du temps pour moi, pour méditer tout simplement, parce que tu étais déjà rien qu'en rentrant dans le temple, dans un esprit un peu méditatif. » La vocation d'un lieu, comme ici, est de transmettre l'harmonie. L'harmonie intérieure, l'harmonie extérieure, l'écologie intérieure, l'écologie extérieure. Et toutes nos pratiques vont, dans ce sens, aussi de favoriser une bonne relation, une relation altruiste, une relation bienveillante. Comme toutes ces qualités que nous pratiquons, vont très fort dans le sens, aussi, de ce qui constitue le fond et l'esprit des éclaireurs, des scouts. Et nous avions depuis longtemps l'espoir d'ouvrir les enseignements aux plus jeunes, et ouvrir les enseignements aux plus jeunes d'une façon simple et pertinente, appelaient à aller dans cette direction du scoutisme. Moi, je n'étais pas à la fondation des éclaireurs de la nature, mais l'histoire, c'est que l'ama de Nirinpoche souhaitait, depuis longtemps, créer un mouvement à destination de la jeunesse, sur les bases du dharma, et, en particulier, de ce qu'on appelle la voie de la pleine conscience, une forme laïcisée du dharma, qui propose à tout un chacun une pratique de la méditation, une pratique de la pleine conscience, pleine présence, dénuée des aspects culturels orientaux, mais énoncée dans une forme occidentale, universelle, laïque, et qui pourrait donc s'adresser particulièrement aux enfants. Ce que je crois savoir, c'est que l'ama de Nirinpoche avait ça, cette ambition-là, et le déclic est venu quand le shir Khaled Ben Thounès, qui est le fondateur des scouts musulmans, est venu faire un colloque de rencontre entre l'islam et le dharma, le dharma, c'est un autre mot pour dire le bouddhisme, donc avec l'ama de Nirinpoche et à l'occasion d'un repas, ils s'en sont parlé, et puis le shir Ben Thounès a un peu poussé dans ce sens, en disant, mais si vous voulez faire un mouvement d'éducation populaire, si vous voulez faire un mouvement de jeunesse sur la base de votre spiritualité, est-ce que le scoutisme, ce n'est pas la chose qui est la mieux adaptée ? Du coup, c'est l'anecdote qui, je crois, a permis aux éclaireurs de la nature, ce jour-là, d'émerger dans les têtes, et parmi ces têtes, il y avait Georges Lançon, qui, avec l'ama de Nirinpoche, a été vraiment le fondateur des éclaireurs de la nature, le pilier qui a permis à tous les gens autour de venir, de rejoindre le mouvement. J'ai passé quasiment sept ans dans le mouvement, c'est sept ans de difficultés très dures. C'est sept ans de... J'avais des calomins à force de ramer. Donc c'est sept ans de difficultés. Alors, il y a eu des difficultés très importantes, mais sinon, après, tout était dur tout le temps. Rien n'était simple. Il n'y a pas un moment particulier que je peux dire « Tiens, c'est quelque chose d'exceptionnel. » Tout était exceptionnel. Il faut imaginer qu'on partait de zéro. La feuille blanche, sans connaissance du scoutisme, enfin, avec une connaissance qui datait de quelques dizaines d'années, donc vraiment très minime, sans rien connaître de rien. Et il fallait traduire l'intention spirituelle du bouddhisme dans des pratiques assimilables par des jeunes de 8 ans, de 12 ans, de 14 ans, de 16 ans. Tout était compliqué à faire. Tout le monde autour de la table avait été louveteau, scout, ce qui était mon cas. Tout le monde avait touché un petit peu au scoutisme dans ces jeunes années. Et en même temps, on avait une vision du scoutisme pour ma génération qui était un peu militaire, qui était issue des chantiers de jeunesse, de la guerre, c'était pas tout à fait l'immédiate après-guerre, mais c'est les années 60. Et voilà. Donc, bon, on s'est dit, ah oui, ça serait intéressant. Quelques semaines après, j'étais en retraite à Karmaling, et Pierre me dit, ben là, ma Denis a monté une réunion pour lancer les scouts bouddhistes. Ça serait bien que tu viennes. Je dis, écoute, je suis en retraite, c'est pas mon sujet. En même temps, le scoutisme, c'était plus ma tasse de thé. Et voilà. Puis c'est Pierre, donc il a réussi à me convaincre. Je suis venu à cette réunion. Et là, il y avait un grand raout, des personnes avaient été invitées, notamment des gens, des scouts musulmans qui étaient là pour nous aider. Et donc, ils constituent trois groupes. Un groupe pour l'administratif, il faut écrire les statuts, un groupe pour le prochain camp d'été, et puis un groupe pour la pédagogie. Donc je me mets dans ce qui me semblait être ma compétence la plus rapprochée, écrire les statuts. Donc je me mets dans le groupe, en me disant, écoutez, je vous fais les statuts, je vous prépare les statuts, puis après, vous faites votre vie. Voilà, donc j'écris les statuts avec d'autres, on écrit les statuts, et on a un premier rendez-vous, au mois de décembre. En fait, c'est pour installer l'association, c'est la première assemblée constitutive, on va dire, des écleurs de la nature. Donc j'arrive, je présente mes statuts, chacun présente son travail, tout allait bien, et les statuts, il y a un bureau, un président, bref, il faut élire des gens, quoi. Et donc je lui dis, ben c'est très bien, moi j'ai fait mon boulot, maintenant, allez, prenez, faites. Et la main de mie, Denis vient vers moi, et me dit, Georges, il n'y a que vous qui pouvez faire démarrer ce mouvement. Je dis, vous êtes gentil, mettez la malune groupe, mettez la matche en groupe, mettez qui vous voulez, mais moi, ce n'est pas vraiment mon affaire. Et il me dit, non, non, il faut y aller, il faut y aller. Et bon, je me laisse convaincre, un petit peu facilement, un peu flatté d'avoir été missionné là-dessus, et puis en même temps, en me disant, si c'est un coup de main que je peux donner, c'est bien de le faire. Et en même temps, ça répondait dans ma tête à l'idée de comment on transmet. Donc si on arrive à créer un mouvement et transmettre, bon, à l'issue de cette première assemblée constitutive, je me retrouve avec une feuille blanche, et puis absolument aucun savoir sur la pédagogie scout. Et donc il faut construire un projet avec ça, donc avec quelques personnes autour. On commence à se dire, il faut qu'on monte le premier camp d'été. La première chose à faire, c'est d'avoir un camp, parce que le scoutisme, c'est la vie dans la nature, donc il faut qu'on monte un camp. Et donc il y a une petite équipe qui s'occupe de préparer le camp d'été. Le premier camp d'été a eu lieu d'ailleurs, six mois après l'assemblée constitutive, c'était à l'été 2008. Il y a eu beaucoup d'attentes autour de ces premiers camps, mais d'une certaine manière, c'était une attente sans pression, une attente ouverte et enthousiaste de la part des gens qui suivaient ce projet. Ils voyaient le camp comme quelque chose d'un peu magique, comme une très belle plante qui est en train de naître. Ça se passait dans le terrain du monastère Karmaling. C'est un endroit où les gens, en général, ils vont chercher la transformation intérieure, c'est un lieu où tout est possible. Donc il y avait une espèce d'ambiance, une atmosphère générale qui était vraiment très positive et très agréable. On a fait 80% de gamins qui découvraient tout, parce qu'ils arrivaient sur le camp sans avoir fait la mescoute. Ça, c'était le début, c'était un peu... Quand j'y repense, on avait des gamins qui arrivaient avec des balises, des balises à roulettes. Enfin, c'était vraiment... C'était un peu étrange. Maintenant, quand on voit ce qui est devenu le mouvement, il y a eu deux chemins de parcours. Il y avait une vingtaine d'enfants avec des cheftaines qui venaient des scouts musulmans, parce qu'ils nous ont aidés. Et puis, on avait acheté un marabout, une grande tente rectangulaire pour s'abriter, pour faire des choses à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, en Savoie, des fois, il pleut. Et cette année-là, il n'avait plus, sans discontinuer, du premier au dernier jour. Et donc, j'étais très inquiet en me disant, mais comment ça va se passer ? Les parents, bon, les parents étaient gentils. Et les gamins avaient trouvé la formule, ils disaient, c'est pas le marabout, c'est la marabout. Voilà. Et donc, j'avais trouvé qu'ils avaient tourné de manière extrêmement positive l'inconfort que nous autres adultes ont supposé pour eux, parce qu'il pleuvait, mais dans leur tente, quand ils rentraient, les sacs à dos étaient mouillés, les sacs de couchage parfois mouillés, les chaussettes mouillées. Enfin, bref, c'était un peu compliqué pour eux aussi. Et voilà. Donc, ils avaient nommé ça la marabout et ils avaient gardé un souvenir formidable de la marabout. J'aime bien les camps où on a des grosses charges un peu de la météo. Pourquoi ? Parce que c'est des camps qui fatiguent un peu les chers, mais où il y a beaucoup de solidarité. Quand les gens, ils ont besoin comme ça les uns des autres, de manière un peu forte, qu'ils le vivent, ils l'expriment, ils le ressentent. Ça fait des groupes très soudés, très vivants. Ça a évolué, ça a même beaucoup évolué, surtout avec les camps. Les gros rassemblements de camps qui commençaient à Paris, qui commençaient à Valon, à Carmeling, à Montpellier. Et les choses se sont... On continue à grandir comme ça, en créant après, de plus en plus, en renforçant les groupes locaux. où ils étaient au nombre de 3, 3, 4. Et... Même pas, quand je suis arrivé, c'était 2, enfin, je ne sais même plus. Voilà, c'était... C'était assez incroyable. Selon ta logique, ça voudrait dire que tu dis Yacht-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos-Cos. Ça m'a appris non seulement à vivre en groupe, mais à me sentir en groupe, en fait, à me sentir en communauté, en collectivité, et à sentir une force qui émane de ça. Ça m'a apporté des souvenirs incroyables. Ça m'a apporté des expériences, ouais, vraiment de fous, qui m'ont constituée, en fait. Qui ont vraiment créé ce que je suis aujourd'hui, parce que ça m'a... Ça m'a vraiment marquée à vie. Ça m'a apporté des copains. Des super copains que j'ai aujourd'hui et que je garderai toujours. Un criquet ! Sur sa branche ! Sur sa branche ! Criquera-clou ! Criquera-clou ! Le criquet est tombé dans l'eau ! Le criquet est tombé dans l'eau ! Mais le criquet s'aménagé ! Mais le criquet s'aménagé ! Il est remonté sur sa branche ! Il est remonté sur sa branche ! Un criquet ! Un criquet ! Un criquet s'aménagé dans l'eau ! Sur sa branche ! Le cri... Criquera-clou ! Criquera-clou ! Le criquet est tombé dans l'eau ! Mais le criquet savait nager, mais le criquet savait nager, il est remonté sur sa penche, il est remonté sur sa penche. Ça a construit qui je suis maintenant, c'est vraiment du temps, du temps que j'ai pris pour moi, qui était en dehors de l'école et où j'ai vraiment pu, j'ai vraiment des souvenirs super forts de Caen, et même avec les compagnons, ce truc d'être parti à l'étranger, d'avoir pu expérimenter ce que j'avais appris à l'école, la pratique de l'anglais, la relation avec les gens qu'on rencontrait. Donc vraiment, c'est sortir de ce cadre de l'école et expérimenter toutes les compétences que j'ai pu acquérir ailleurs. C'est ce que vraiment j'ai pu vivre pendant mon projet Compa aussi. Je me rappelle de plein de camps, j'ai plein de souvenirs en tête géniaux avec plein de gens différents. Que ce soit des moments de jeu, des moments d'émotion très forts pendant les temps speed, des veillées, plein de choses comme ça. J'en ai encore des étoiles dans les yeux et je sens que ça m'a apporté beaucoup et que ça me suivra encore toute ma vie. Même si j'arrête peut-être pour quelques années, forcément je reprendrai un jour et forcément je garderai ça en tête dans un coin. Je me suis vraiment retrouvé dans ce mouvement, parce que j'avais fait plusieurs mouvements scouts avant. Et j'ai vraiment trouvé un cocon de bienveillance et une spiritualité qui me convenait mieux, qui était vraiment plus ouverte que ce que j'avais connu jusque-là. Et du coup j'ai découvert aussi la méditation, donc c'est ça qui m'a vraiment fait du bien. Je faisais de la danse à côté et ça a vraiment été quelque chose de complémentaire. C'est un moment où vraiment j'ai découvert la pleine conscience et surtout mon rapport au corps et à la respiration. Qu'est-ce que ça m'a appris les ODLN ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté que je pense qu'en tant que jeune, dans sa construction, on a besoin de passer du temps dans la nature. J'imagine que ça m'a apporté des valeurs, d'écologie notamment. Et ça c'est vachement transmis par le fait de vivre dans la nature justement. Parce qu'on est en permanence dans quelque chose qu'on se dit qu'on ne veut pas que ce soit détruit. Mais pas que des valeurs d'écologie, mais aussi des valeurs de partage, de bienveillance, d'écoute, qui sont essentielles au vivre ensemble en fait. Et aussi parce que c'est un peu dans l'âme des éclairs à de la nature de communiquer de façon bienveillante, d'être dans le partage et la générosité. En fait c'est le premier endroit où vraiment je me suis senti moi-même. Et où en fait je me suis vraiment épanoui. En fait c'est comme si pour la première fois, en sortant de l'école, du lycée, tout ça, où je me suis autorisé, où je me suis senti en confiance pour m'épanouir en tant qu'individu. Et donc vraiment où j'ai pu ne pas me mettre de barrière et faire des blagues, et me sentir vraiment écouté. Il y avait vraiment les temps de partage où on donne la parole vraiment à chacun, où on ne se marche pas dessus, où on est vraiment à l'écoute les uns des autres. Et c'est vraiment des temps comme ça qui m'ont nourri, des temps où on s'apporte, où j'ai pu apporter beaucoup de bienveillance. Et surtout où j'ai pu mettre en mots ce que je ressentais, et même mon affection pour les autres en fait, tout simplement à assumer mes émotions, mes sentiments, et vraiment m'autoriser à les communiquer aux autres. Pour moi c'est vraiment ça ce que ça m'a apporté le scoutisme en général, et les éclairs de la nature. Donc vraiment des temps, un espace où je pouvais être moi-même tout simplement. Ça m'a vraiment apporté une grande ouverture, ça permet d'aller vers l'autre et de s'ouvrir aux autres. Et qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre aussi ? Je pourrais dire que ça m'a apporté un certain sens de l'organisation, parce que je pense que c'est vraiment la première fois que j'ai pris au sérieux le fait d'avoir des horaires, le fait de vraiment, quand il y a un rassemblement, devoir aller au rassemblement à l'heure, le fait de devoir organiser mon sac géant quand tu es voyageur, quand tu es tout petit, que tu as un sac géant, devoir l'organiser, devoir te souvenir là où tu as rangé ta lampe, ta frontale, ton assiette, etc. Donc là-dessus, je pense que ça m'a apporté une sorte d'organisation. Et enfin, je dirais que ça m'a appris peut-être à avoir moins peur du regard des autres, parce que justement tu es vraiment dans un milieu qui te décomplexe, où on ne va pas te juger sur ce que tu es, sur comment tu te comportes, sur quelles sont tes titres de langage, tes titres de machin. Et vraiment, du coup, on va t'accepter comme tu es. Et ça enlève un stress fou, parce que mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais tout autour de nous, on est souvent jugé, en bien ou en mal d'ailleurs. Ce n'est pas ça le problème, c'est juste que je pense que ça fait du bien d'avoir un endroit sur Terre où justement tu peux te retrouver comme ça et ne pas avoir de soucis de toutes ces petites choses. On n'avait pas un rond, enfin, pas un rond, pas un centime. J'ai dû mettre beaucoup de temps et d'argent de ma poche, parce que d'autres aussi ont financé, parce que bon, il fallait bien faire des choses et on n'avait pas d'argent pour le faire. Et on a eu notre premier salarié qui s'appelait Mathieu, Mathieu Vernet, quasiment trois ans après. J'ai intégré les EDLN en 2009 et mon arrivée était un peu particulière, parce que du coup, je n'étais pas bénévole de l'association. Moi, j'étais salarié de l'association. C'était la première fois qu'il y avait un salarié dans l'association. Alors en l'occurrence, c'est tombé sur moi, c'était le premier. À mon arrivée, il y avait déjà toute une équipe qui s'était constituée. et qui avait commencé à travailler sur les fondamentaux de la pédagogie des éclaireurs de la nature. Et avec les années, parce qu'il a fallu plusieurs années, c'est un travail long, très intéressant, hyper enrichissant, de créer un programme pédagogique comme celui-ci. Il a fallu des années pour que, d'une idée profonde qui émergeait de la Madonie, se façonne un programme pédagogique structuré qui, à la fois, permette de répondre à ce qu'est une structure associative, ce qu'est les besoins fondamentaux de l'enfant, et en même temps, la volonté profonde d'amener une spiritualité à des jeunes qui, des fois, n'ont jamais entendu ce mot-là de toute leur vie. Voilà Romain, Mathieu, qui ont été très présents pour accompagner la suite de Georges, et Tchoup, enfin tous ces noms qui me reviennent, et qui sont toujours là, ont fait grandir de plus en plus les groupes locaux. Je dirais même, comme je le disais tout à l'heure, au-delà des mers, où en Réunion, il y a un groupe local aujourd'hui, et puis il y a un groupe local à Tahiti, et donc c'est même au-delà des océans, je dirais. Et là, bon, ça s'est créé comme on pouvait, comme ça pouvait vivre. Et puis il y a toujours, un peu comme une cellule vivante, elle se gonfle, elle se rétracte. Elle se gonfle, elle se rétracte. Donc voilà, le groupe local, ça vit, et des fois ça vit beaucoup moins. Et puis il faut essayer de s'adapter, sans tout de suite paniquer. Et c'est ça un peu aussi le message des ODLN, et de s'ouvrir aux changements perpétuels. Je vais voir les scouts et guides de France. Je lui dis, écoutez, nous on veut monter un... Alors, premièrement, on veut monter une association de scoutisme bouddhiste. On ne connaît rien à la pédagogie. On ne connaît rien à comment ça marche. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Et là, ils ont vraiment ouvert toutes les portes. Ils nous ont donné tous leurs documents, tous leurs livres, en nous disant, vous tapez à la porte, vous venez quand vous voulez. Mais ils nous ont dit aussi, parce qu'on leur dit, nous on veut rentrer à la Fédération, tout de suite, là. On ne veut pas attendre 25 ans pour entrer à la Fédération du scoutisme français. On y veut tout de suite. On veut y aller tout de suite. Et ils nous disent, écoutez, là il va falloir prendre un peu de temps, il va falloir que vous construisez votre mouvement, il va falloir que vous soyez en capacité de démontrer que vous êtes capables de reproduire le modèle. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir des idées, et vos idées sont formidables, on ne met pas du tout en cause, en doute vos idées, simplement, il faut que le modèle soit reproductible. C'est-à-dire que vous puissiez former des gens, alors à la pédagogie, mais ça, avec notre aide, ça peut être facile, mais en même temps, à la question spirituelle, c'est quoi le scoutisme bouddhiste ? Les EDLN ont rejoint la Fédération du scoutisme français en devenant la sixième association membre en 2017. Les éclaireuses et éclaireuses de la nature sont un mouvement scout pour une éducation à la pleine conscience. Notre pédagogie est le fruit de la rencontre entre trois choses très importantes qui sont d'une part les méthodes actuelles du scoutisme, d'autre part l'éducation à l'écologie, et ensuite, les valeurs d'ouverture et de bonté qui sont d'inspiration de la spiritualité bouddhiste. Il y a plusieurs tranches d'âge. On commence par les plus petits, qui sont les colibris. Les colibris ont entre 6 et 8 ans, ils ont un polo jaune. Ensuite, on a les voyageuses et voyageurs qui ont de 8 à 11 ans qui ont une chemise bleu ciel. Et chaque tranche d'âge a donc un écusson, un blason avec un animal. Donc pour les voyageurs, c'est le tigre. Après, on a les vaillants de vaillants donc de 11 à 14 ans qui ont une chemise verte avec un lion. Après, il y a les pionnières-pionniers de 14 à 17 ans, chemise rouge avec un garuda. Et après, donc à partir de 17 ans, donc on peut être compagnon. Donc de 17 à 20 ans, on peut être compagnon, donc chemise beige avec le dragon où dès 17 ans, on peut donc être chef-ten ou chef et s'occuper donc des autres tranches d'âge avec toujours l'axe chemise beige et un cheval. La symbolique des blasons, quelque chose qui remonte à la nuit du mouvement, aux origines du mouvement. On est parti sur une symbolique complètement traditionnelle, traditionnelle qu'on retrouve dans certaines traditions asiatiques, certaines traditions du bouddhisme, par exemple du bouddhisme tibétain, qui va faire appel à une imagerie, une imagerie des animaux. Vous savez que comme dans les traditions amérindiennes aussi, les animaux sont porteurs de qualité, sont évocateurs de qualité. Et en fait, on a senti que donner comme emblème des animaux aux différentes branches, c'était en fait incarner les qualités de ces animaux pour chacune des branches. Alors, quand on arrive déjà, le matin, souvent c'est le matin, on se donne rendez-vous à 10h sur un parking ou à un endroit. Et quand on arrive, il y a des chefs qui font l'appel. Généralement, on fait un temps spirituel, donc on l'appelle le temps spirituel. Et c'est un moment où on est présent et on se recentre sur l'instant présent, on écoute des choses. Et ensuite, il y a l'activité du matin, souvent un jeu ou une activité. On peut fabriquer quelque chose, le montage de projet peut-être. Au départ, par exemple, on peut préparer les tables, préparer les tentes, enfin monter les tentes. Ensuite, il y a la préparation du repas de midi, avec les services de midi du coup. Il y a, on va dire, en moyenne, 5 services. Il y a vaisselle, cuisine, rangement, toilettes, souvent sur les grands camps, eau et eau. Et après, on mange, logiquement. Ah oui, juste avant de manger, on chante, parce que quand même, tout se coûte, ça doit être chanté tout le temps. Après le repas, on a une heure et demie de temps libre. Après avoir fait la vaisselle, on a du temps libre jusqu'à 14h45. Donc, on a du temps pour se reposer, faire ce qu'on veut, aller faire des cabanes dans les bois, aller les bâtons, jouer avec les amis. Et après, il y a souvent un grand jeu. Ça peut être un grand jeu en tribu, ou alors une activité pour découvrir la nature, faire des constructions. Du coup, c'est la plupart du temps un grand jeu assez fun, avec des trucs un peu bizarres, des déguisements pour les chefs. Puis ça peut aussi être des activités plus officielles, comme la préparation d'un pack de tribu, ou des choses comme ça. On mange le goûter, alors le goûter en cordée, on les tous, et on mange. Mais alors on mange, on mange du goûter, mais alors le goûter, les scouts, généralement, c'est une tuerie. On a ce qui s'appelle des cercles, un peu de cordées, ou je ne sais pas les autres noms, mais où on se ressemble un peu en petits groupes, et on donne nos ressentis sur la journée, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on aimerait améliorer sur le camp. Donc après ces cercles, là, il y a les douches. Du coup, c'est un jour sur deux, un jour c'est les garçons, un jour c'est les filles. Et on a aussi les services du soir, où il faut aller rechercher de l'eau, si on fait une veillée feu, il faut aller chercher du bois, on prépare la cuisine. Généralement, si on fait vite et qu'on a encore du temps, on fait un peu de teint libre, et puis après, on va aller manger. On mange, après on se lève des dents, on se brosse les cheveux, on se brosse, voilà. Des peintouches ? Et après, on se prépare pour faire une veillée. On fait souvent un truc calme, ou pas. Des fois, c'est un jeu, comme une gamelle. Souvent, c'est un grand jeu, c'est un grand jeu dans la nuit, ça rajoute un peu des trucs, c'est cool, ça fait peur, c'est marrant. et après, on revient et on se couche. Je m'appelle Agathe, je suis du pays arédien, j'ai 19 ans, et ça fait 5 ans que je suis chez les IDLN. j'ai l'impression qu'avant les IDLN, je ne sais même pas ce que je faisais vraiment dans ma vie. Enfin, pour moi, il y a vraiment un avant et un après, puisque j'ai rencontré plein de gens, j'ai appris plein de valeurs, et ça m'a apporté énormément. Après, je ne saurais pas expliquer vraiment tout ce que ça m'a apporté, mais les valeurs et les gens, c'était un petit soleil dans ma vie. Et du coup, j'avais envie de continuer, évidemment, en chef. Et puis pour moi, si on reçoit des années, quand on est jeune, si les chefs nous donnent de leur temps, du coup, pour moi, il fallait que je le rende en tant que chef. Mais ça me fait très plaisir de le rendre. Alors moi, j'ai découvert les IDLN à Carmaning. J'étais allé faire une université d'été là-bas. Et en me baladant sur un petit chemin, j'ai vu des adultes et des gamins, tous à patauger dans l'eau, à essayer de construire un barrage pour faire une grande piscine avec l'eau de la rivière. Et je trouvais ça fantastique, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais fait des colos, j'étais payé pour faire des colos, j'étais animateur. Et c'était, voilà, on faisait des animations, et puis à midi, ils mettaient les pieds sous la table, et l'après-midi, il y avait des animations, et le soir, ils allaient se coucher. Ce n'était pas très intéressant. Et là, je voyais les adultes et les enfants au même niveau, tous dans l'eau, à galérer, à mettre des pierres les unes sur les autres pour se faire une pistoche. Et donc ça, c'est la première fois que j'ai découvert les éclairs de la nature. Et quelques mois après ça, j'avais tellement accroché avec ça, que j'ai fait les premières sorties, mon premier camp, et que j'ai été, quelques mois après, après avoir tanné l'employé de l'époque, qui était tout seul, et j'ai été le premier service civique. Voilà. Donc c'est comme ça qu'a commencé ma carrière. Ce que les EDLN m'ont apporté, c'est une vision de l'adulte et de l'enfant presque sur le même niveau. J'avais toujours été habitué à qu'il y ait l'adulte dominant qui sait et qui va du coup transmettre son savoir au petit enfant qui ne sait pas. Et là, plutôt qu'une relation de parent à enfant, j'ai vraiment ressenti que les chefs et cheftaines étaient plutôt des grands frères et des grandes sœurs. Et c'est ce qui m'a fait rentrer dans le mouvement et c'est ce qui m'a le plus nourri jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est le point, pour moi, le plus beau et qui n'est pas spécifique aux EDLN forcément, qui est, je pense, plutôt spécifique au scout. Ce n'est pas les adultes qui te font à manger, c'est toi qui vas le faire aussi avec l'adulte. Ce n'est pas juste l'adulte qui a organisé un jeu pour que tu t'amuses, mais on va vraiment se fendre la poire ensemble et délirer, même si tu as 8 ans et que j'en ai 30. Ça, c'est vraiment la chose la plus belle que j'ai vécue aux incarnatures. C'est ce lien qu'on peut avoir qui n'est plus un lien de supériorité ou de domination, mais un lien quasiment égal. Être chef, c'est aussi accompagner les enfants, mais dans un petit quotidien. C'est être un peu leur maman, leur copine et leur sœur. C'est d'être là pour eux, mais pas trop près quand même. C'est de les accompagner pour qu'ils grandissent. Être chef, c'est de les aider à grandir et c'est grandir avec eux parce qu'on en retire énormément. Je veux dire que les enfants, ils nous apprennent autant qu'on leur apprend et ça, c'est tellement enrichissant. Ouais, d'enrichissement sur tous les plans. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on est bénévole, mais en fait, on s'enrichit énormément en étant bénévole aux EDLN. C'est ça qui est cool. Ce que je trouve incroyable, c'est vraiment de participer à l'évolution de chaque petite personne du groupe et de les voir grandir. Et c'est vraiment, c'est beau en fait parce qu'ils grandissent de leur côté, mais ils grandissent aussi avec nous et par nous. Et pas uniquement grâce à nous les chefs, mais juste grâce au collectif et grâce au groupe dévaillant. mais du coup, c'est incroyable de voir leur évolution, de travailler avec eux, de parler avec eux, de voir que ça change leur comportement, de voir que ça les questionne, de voir que ça les inspire, de voir que ça les touche. C'est vraiment ces qualités humaines que je me suis dit, en fait, ouais, genre, je suis pas tout seul, je sais qu'on est plein à défendre ce truc-là et apporter, même là, en tant qu'animateur, apporter ce truc de, ok, j'ai envie que les enfants, peu importe dans quel lieu ils se trouvent, ils se sentent à leur place, ils se sentent écoutés, qu'il y ait une figure d'autorité qui soit rassurante et pas écrasante. Et vraiment, c'est ce truc-là que je veux apporter dans ma vie, en général, d'une posture d'adulte, mais pas de soumission, ni vraiment une autorité qui soit juste. Ce que ça m'a apporté aussi, évidemment, c'est cette... L'ordre des camps, c'est le fait d'être au milieu de la nature et de prendre conscience que c'est pas juste cool, la nature, c'est pas juste beau, vert, enchanteur, mais c'est aussi... Ça fait mal aux fesses, ça fait mal au dos et je trouve que cette espèce de galère qu'on peut vivre dans la nature tous ensemble pendant des semaines, surtout quand il pleut, etc., ça crée une espèce d'unité, de communion entre tous les êtres humains qui sont sur ce camp à ce moment-là et ça aussi, c'est des moments merveilleux. Et en fait, le fait de vivre ensemble, c'est extrêmement apaisant pour moi. C'est-à-dire que c'est une zone de confiance, une zone de bien-être, une zone d'amour, comme j'en trouve rarement ailleurs à part en famille et du coup, c'est valorisant, c'est ressourçant, c'est inspirant et ça m'apporte beaucoup de bonheur aussi, tout simplement. Ce que ça m'apportait d'être chef, c'est déjà la formation, de prendre part à la formation Bafard, à la formation SPI et du coup, notamment la formation SPI, d'en tirer énormément de bienfaits personnels, de voir les choses de manière positive et de... Ouais, ça m'a quand même un peu... ça a transformé ma vie, je peux dire ça. Mais c'est pas simplement le fait d'être chef, c'est le fait de rentrer dans cette formidable aventure des EDLN et de... Voilà, et de prendre des responsabilités. Voilà, il y a ce truc-là de commencer à être responsable et des enfants, mais aussi de prendre part à une espèce de machine que sont les EDLN où on est en train de désemer ou de semer comme ça plein de petites... plein de petites graines dans le cœur de plein de gens et ça commence par les enfants qui nous rejoindront dans quelques années dans l'équipe des chefs et c'est ça qui est génial, quoi, c'est de... Ouais, de prendre part à cette action qui fait énormément sens. Mais gros ! Mais gros ! Mais gros ! Alors ? Mais gros ! Mais gros ! Alors ? Alors ? Bravo ! Bravo ! Le bleu, le blanc et le rouge sont un symbole très ancien du ternaire fondamental. Cela symbolise, par exemple, le corps, la parole et l'esprit. L'esprit et le bleu, la parole, le souffle, l'énergie du souffle et le rouge et le blanc et le corps. Cela symbolise notre personne, ce que nous sommes dans sa totalité, corps, parole, esprit. Je m'appelle Céleste, j'ai 18 ans, du coup, on est en compagnon avec mon ami et on est scout depuis qu'on est voyageuse. Le projet qu'on passe, c'est après qu'on ait fini les pionniers, en gros, les temps, les camps jeunes, entre guillemets, sont terminés, mais du coup, on continue en compagnon si on veut et donc, on monte une équipe, donc nous, on est cinq et on doit faire un peu en autonomie, même totalement en autonomie, on a juste un chef qui nous aide, qui nous accompagne et on doit faire du coup, un projet. Les projets compagnons, en gros, c'est hyper libre, on peut faire à peu près ce qu'on veut mais généralement, c'est plutôt des trucs qui vont aider. Donc, ça peut être des projets plutôt écologiques ou sociaux ou qui vont aider. Surtout, je pense qu'il faut que ce soit des projets qui ont du sens pour nous et qui soient en accord avec les valeurs des EDLN. Mais globalement, c'est très libre. C'est un peu notre manière, en tant que jeune, de partager tout ce qu'on a vécu ensemble pendant le scoutisme et aussi dans nos vies et donner un sens à ça. Moi, je sais que depuis que je suis scout, j'ai toujours un peu demandé aux chefs qu'est-ce qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient fait et les rares fois où j'ai rencontré des chefs qui avaient fait un projet compas, je me disais « Waouh, quand on sera grande, on fera ça avec mes copines » et là, on y est quoi ? Ce projet pour nous, il va avoir un sens, il va nous parler et du coup, je me sentirais utile, je vais me dire, j'ai fait quelque chose qui me paraît bien et je suis fière de l'avoir fait tout en m'amusant et tout en étant jeune et voilà. Allez ! Ça va ? Sous-titrage ST' 501 Donc il faut savoir que la communauté Sangarimé est un peu organisée comme les éclaireuses et l'éclaireurs de la nature, c'est-à-dire qu'il y a le centre, on va dire, de la communauté qui est à Karmaling, mais après, dans un certain nombre de villes, il y a des groupes locaux qui s'appellent des Sangaloka. Et au début de l'association, ils ont intimé à tous leurs Sangaloka de voir s'ils ne pouvaient pas ouvrir un groupe local des éclaireuses et l'éclaireurs de la nature avec les personnes qui étaient les pratiquants du Sangaloka. Donc c'est comme ça que les premiers groupes locaux se sont ouverts d'après ce qu'on m'a raconté. Qui veut ouvrir un groupe ? Allez, il y a eu Patrick Poulet et Lionel Fourmand à Sofia Antipolis, il y a eu Emmanuel Blu à Grenoble et à Vallon, c'était l'équipe des gens du bureau. Un peu, il est romain après, en tant que cheville ouvrière à lancer le groupe de Montpellier. Après, on a eu un peu des cémages par le bouche à oreille, des gens qui venaient d'autres horizons et qui n'étaient pas au Sangalimé, mais qui trouvaient le projet chouette, qui ont mis leurs enfants et deux filles en aiguille qui ont ouvert des groupes. En fin 2020, on a environ 17 groupes locaux qui sont ouverts, qui sont en fonctionnement et on a 6 à 7 groupes locaux qui sont en construction. Alors des états très différents, il y en a qui sont proches de l'ouverture et qui sont un peu chamboulés par tout ce qui se passe en ce moment, mais qui sont dans une envie d'ouvrir très prochainement, même certains qui ont pu ouvrir en septembre. Et certains groupes locaux en ouverture qui, eux, sont vraiment au début du projet, c'est-à-dire la construction de se rencontrer entre adultes pour se dire, tiens, à cet endroit-là, dans cette ville, on a envie de créer un groupe local. Comment est-ce qu'on va faire ? Comment on s'organise et en contact avec moi et avec l'équipe nationale pour les accompagner ? Moi, je m'appelle Sonia. Mes enfants sont dans le groupe local du pays hérédien. Voilà, nous, on habite en Dordogne, à la limite, c'est du limousin. Et j'ai deux filles pionnières et mon aîné qui est chef scot. De la rencontre avec Bastien, on s'est dit qu'on allait faire un groupe. Moi, j'avais envie que mes enfants vivent le scotisme. Pour moi, le scotisme, c'est un peu l'école de la débrouillardise. Je pense que c'est pour les valeurs de fraternité que ça véhicule, le scotisme. En l'occurrence, les EDLN. Moi, je me suis tout de suite reconnue dans les valeurs des EDLN, quand Bastien en a parlé. Voilà, et je trouve que particulièrement en ce moment, c'est un espace... Enfin, les EDLN, en tout cas, représentent un espace rare de liberté, d'apprentissage, de la confiance en soi, je dirais. Enfin, c'est un espace rare où on peut faire confiance aux jeunes. Notamment, je pense à l'explo. Quand ils portent un explot, c'est quand même pas rien de lâcher les enfants dans la nature comme ça et de leur dire « on vous fait confiance ». Et je trouve ça tellement précieux dans une société où on a peur de tout, où justement, on ne laisse plus les enfants choisir pour eux-mêmes, prendre des initiatives. Enfin, on a peur de tout. On a une évolution assez folle aux éclairs de la nature. On a plusieurs groupes locaux qui n'ouvrent pas en, on a des groupes locaux qui grossissent, qui se structurent de mieux en mieux. Et donc, on a un bon développement, tant sur le côté nombre et croissance, qu'on a de plus en plus de jeunes à qui on peut proposer le scoutisme, mais on a aussi pour ambition, et même en premier, de proposer le scoutisme de qualité. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute la partie pédagogie sur laquelle on travaille pour proposer et accompagner au mieux sur le terrain, plus proche du terrain, toutes les équipes pour proposer vraiment un scoutisme de qualité. Donc, ça passe par des formations à la fois le BAFA, le BFD, etc., mais aussi les formations internes, donc les caravanes de formation en début d'année et tout l'accompagnement au cours d'année, que ce soit sur le plan pédagogique ou ce dont je m'occupe, qui est l'accompagnement des équipes, les groupes locaux, pour qu'ils puissent accompagner eux-mêmes, après, tous les autres bénévoles dans les groupes. Et on a 300 à 400 bénévoles adultes au total pour environ quasiment 1 000 jeunes. Là, on va atteindre bientôt les 1 000 jeunes dans le mouvement cette année. Ce qui était très important, c'était d'avoir quelqu'un qui soit issu du Dharma pour façonner ce programme spirituel, parce qu'une des bases de la spiritualité, c'est qu'il fallait que celui qui la construise sache en profondeur, dans son expérience, ce dont il s'agit. Au-delà des mots, au-delà des concepts, le Dharma est avant tout une expérience vécue. Et donc, Pierre Lançon, c'est celui qui, après avoir fait une retraite de 3 ans, après avoir, pendant longtemps, été enseignant du Dharma, a eu la volonté de s'impliquer dans les éclaireurs de la nature et découvrir le terrain. Les jeunes, les camps d'été, les groupes locaux, la vaisselle, la construction du marabout, les tentes, il a pu associer, et ça c'était extrêmement précieux, la richesse d'une spiritualité et la connaissance réelle, pratique, pragmatique de ce que c'est le scoutisme, ce que sont les jeunes qu'on accueille et qui sont les chefs et cheftaines à qui on va confier les rênes, parce que c'est toute l'ambition du scoutisme, ça c'est confier les rênes d'une proposition pédagogique et spirituelle et comment arriver à la transmettre aux enfants. On s'étire en fait un peu comme les chats, vous savez, qui s'étirent au réveil. On s'apprécie vraiment d'entrer dans cet étirement. Je m'appelle Pierre Lançon, tchoup pour les intimes, voilà, je suis dans le mouvement depuis la première heure, la première minute. J'ai été depuis le début aumônier du mouvement, alors au début avec Frédéric Lacombe, la Malumbroup, on a fait ça pendant quelques années à deux, et puis depuis 2013 tout seul jusqu'à aujourd'hui, voilà, où je vais bientôt quitter mes fonctions après douze ou treize années de loyaux services. En termes d'objectifs, aujourd'hui, toutes les branches, toute notre proposition partage un triple objectif, si on peut parler d'objectif. En tout cas, le souhait de voir s'épanouir chez les enfants, trois qualités. La première qualité, c'est justement le développement de la présence, apprendre à être présent à soi et à son monde, à être présent d'abord à son corps, à ses sens, au monde qui nous entoure, donc le développement de la pleine présence, pleine conscience. Deuxième objectif de la proposition, le développement de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire permettre aux enfants de commencer à entrer dans le monde des émotions, c'est quoi une émotion, comment est-ce qu'elle se vit dans le corps, et puis progressivement, comment pouvoir l'exprimer, comment pouvoir la vivre, comment pouvoir la communiquer. Donc cette notion d'intelligence émotionnelle qui est extrêmement importante et pour laquelle l'éducation traditionnelle ne donne rien ou n'apporte aucun élément. Et le troisième objectif que l'on souhaite développer est le développement des qualités du cœur, une qualité d'un bon cœur, d'un cœur ouvert, généreux, notamment basée sur la bienveillance, la gratitude, l'émerveillement, la capacité à être touchée, émue par la vie, par le monde naturel. Voilà, donc ces trois qualités, développement de la présence, de l'intelligence émotionnelle et des qualités du cœur, sont un peu la triade, la trame qui vont donner, qui vont être sous-jacentes à toute la proposition spirituelle des oeufs d'elle. Il faut être calme, il ne faut pas jeter de l'herbe, et après, on s'allonge et on écoute, on écoute les oiseaux. Ça me rend heureuse et ça me fait du bien. J'aime bien écouter les oiseaux et j'aime bien écouter les chouettes. Ça me rend joyeuse et émue. C'est un temps de détente pour soi-même et aussi un temps d'écoute pour ce qui nous entoure. Je trouve que c'est extrêmement bien. Tu peux expliquer ce que c'est radio nature ? Alors, radio nature, on appelle radio nature, c'est un principe où, en gros, on essaye, on ferme les yeux, on se met dans une position à peu près à droite, on se sent bien et on essaye d'écouter tout ce qui nous entoure et de sortir de ce qui nous embrouille l'esprit, en quelque sorte, de tous les problèmes d'habitude. On a l'habitude de gérer qui font un gros fatras dans nos pensées. Et radio nature, en quelque sorte, c'est de se concentrer en tout ce qui est externe à notre pensée pour pouvoir se détendre et sortir de ce cercle où on ne fait que penser à soi-même, en quelque sorte. tous ces petits détails qui me font ici. si vous voulez découvrir aussi cet objet avec les autres sens, c'est-à-dire lui, en l'approchant vers vos oreilles, en le faisant bouger avec vos doigts, ou en le sentant. C'est sûr que faire des moments où on ne parle pas et on essaye de se ressentir sur soi, pour des jeunes, c'est un peu ardu, et les chefs essayent d'avoir une pédagogie pour les aider, pour les amener petit à petit à avoir ça. Et nous, en pionnier, on va avoir des choses où il n'y a pas forcément d'enrobage pour nous expliquer ce qu'on doit faire, parce qu'en soi, il n'y a rien à faire pendant un temps spi et pendant une méditation, puisque nous, le cœur de nos temps spi, c'est quand même la méditation, et on nous lâche dans quelque chose où on doit simplement être dans l'attention et dans la pleine présence, et ça peut faire un peu peur, mais c'est bien, enfin, c'est assez essentiel dans la vie. Il y a eu certains moments dont je me rappelle très bien, des moments de grâce pendant un camp, où au fur et à mesure que ça avançait, au début, on proposait de t'enspirer, ça faisait chier tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire encore pour respirer pendant des plombes, là ? Mais au bout d'une semaine, deux semaines, il y avait vraiment un impact de ces pratiques, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, et on passait vraiment d'un groupe d'enfants et d'adultes qui était basé sur l'individualité, c'est-à-dire, parce qu'on me connaît tous, regardez-moi comme mon moment, moi je suis trop chouette, trop fun, trop fort, trop beau, trop intelligent, à mettre de côté ça, en fait, et juste accepter que ce soit le groupe qui soit vraiment chouette, vraiment cool, vraiment fun, et donc ces moments où, vers souvent la moitié ou la fin des camps, il y a des cercles, on mange tous ensemble, et il y en a un qui balance une blague, et tout le monde se marre, indépendamment de si on aime ou pas la personne qui a fait la blague, voilà, des moments de grâce comme ça, où il y a une unité, où ce qu'on appelle vraiment l'esprit de tribu. L'idée c'est simplement de savoir, d'apprendre, à être présent d'instant en instant. Lire une session de temps-spi, dans la progression spirituelle, et bien ça ne peut vous prendre que dix minutes pour la lire, d'essayer de comprendre les zones qui vous inspirent, etc. Ou même de choisir un temps-spi qui vous intéresse. Si par exemple vous lisez la progression, et que nous, même si on vous dit, c'est vraiment important que vous fassiez vivre la progression, et que vous fassiez dans l'ordre, il peut y avoir des moments où vous sentez que le temps-spi n'est pas propice à ce que vous êtes en train de vivre avec toute la tribu. Et qu'il y a un temps-spi, là, vous voyez un temps-spi, c'est une autre session, qui est complètement en accord avec ce que vous vivez. Et là, je pouvais vous dire, mais là, ça c'est cohérent. Il y a des formations spi, ce n'est pas dans mon domaine perso, mais j'ai pu les faire, et voilà, qui vont nous permettre de mieux saisir la progression spirituelle des éclairs de la nature, les temps spi, tout ça, les vivre déjà, nous, de manière plus personnelle, pour ensuite plus facilement les transmettre aux jeunes. Et après, on organise donc des caravanes de formation, qui sont des formations de rentrée, où c'est déjà la possibilité pour nous de nous rencontrer, d'échanger, de partager nos expériences. En dehors de ça, on a des ateliers autour de... ne serait-ce que connaître au mieux la proposition, enfin, ce que proposent pédagogiquement et éducativement les éclairs de la nature. On prendra mieux d'utiliser les outils qui sont à notre disposition, comme des propositions pédagogiques de branches, projet éducatif. Ce sont des temps, voilà, c'est convivio, c'est ça le terme, convivio. Les repas sont chouettes, on garde un peu le mode de fonctionnement d'un week-end scout, au final, avec des services, un partage des tâches à accomplir, où chacun, chacune, essaie de se responsabiliser sur ce qui concerne les cours actifs. Et puis le soir, un cinquième, comme à nos habitudes, des moments de partage. Pour moi, personnellement, c'est aussi l'occasion de retrouver plein de personnes que je vois d'année en année, et puis aussi rencontrer les nouveaux, les nouvelles arrivantes des différents groupes. Donc, ouais, c'est chouette, ce qu'on dit. Moi, c'est Héloïse, et je suis chef à Marseille. Moi, c'est Thao, et je suis chef à Marseille aussi. Alors, moi, j'ai fait mon BAFA avec les éclaireurs de la nature. J'ai fait la deuxième session internationale de BAFA. Et du coup, c'était vraiment bien, parce que par rapport, par exemple, au week-end de formation, c'est vraiment très profond sur ce qu'on apprend. On y va vraiment à fond sur les projets. Ça met plein de trucs en tête pour l'encadrement des jeunes, pour les projets pédagogiques et tout. Voilà, c'est formidable. Moi, j'ai fait la formation Intendance, qui a lieu en fin d'année avant les camps d'été. Et l'idée, c'est de former les chefs à l'Intendance, des gens qui n'ont aucune notion ou un peu de notion, pour savoir gérer une quantité de nourriture sur un temps donné. En fonction des tranches d'âge, j'ai des gens qui mangent et avec des régimes alimentaires particuliers ou pas. Et de gérer le budget aussi, et de gérer les outils qui tournent autour de cette Intendance, comme l'Avormite éclairée, le tableur Excel, des choses comme ça. Moi, déjà, ça me fait sortir de Marseille. C'est quand même très appréciable. Je vois la forêt une fois par mois, c'est super. Et ensuite, je ne sais pas, il y a une expérience humaine qui est quand même inimitable, parce que quand on est dans l'animation payée, ce n'est pas du tout le même rapport qui s'établit ni avec les enfants, ni avec les parents, ni avec les supérieurs hiérarchiques. Là, c'est vraiment des relations entre adultes, c'est vraiment des relations amicales, que ce soit nous, les jeunes chefs, ou les RGL, ou les chefs un peu plus âgés. Et avec les enfants, c'est un lien de confiance, c'est un lien de... Il faut souvent leur rappeler qu'on est là parce qu'on a envie et pas parce qu'on est payé, parce qu'ils ne sont pas forcément tous au courant. Alors que les enfants dans l'animation, ils savent très bien qu'on est juste là pour s'occuper d'eux le temps d'une journée et ça n'a pas rien à voir en termes de lien que ça crée. Du coup, tout est pris en charge par le groupe local de sortir dans la forêt, faire un peu de sport et tout. Tu veux dire en cours après les enfants ? Voilà, ou les enfants nous ont cours après, c'est long. Avec moi, je suis responsable matos, chef d'unité vaillant, papa, et... Ça suffit d'ailleurs. Là, je sais, dans la tête, il y a des jeunes qui sont nos vieux. Et du coup, pour moi, un bon chef, il faut savoir rester fun et un peu... Enfin, un bon. Voilà. Il faut du fun, mais il faut de tout. Si on n'a que des chefs qui sont un peu immatures, ça fait un camp foire. On a tendance à se mettre des barrières parce qu'un tel, il est trop vieux ou un tel, il est trop jeune. Bon, voilà. Globalement, il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui me dit « Alors, tu continues ? » Je fais « Ah, je ne sais pas, je crois que je vais arrêter. Je ne sais pas si je suis assez jeune, entre guillemets. » « Mais non, tu es jeune. » Voilà, on s'amuse bien avec toi. Bon, voilà, c'est des moments où ça te rassure. Je ne m'étais jamais engagé nulle part. Et là, du coup, parce que mes enfants pouvaient vivre quelque chose de très fun, je me suis dit « Bon, vas-y, go ! » Au bout d'un moment, si tu as envie de voir des choses exister, il faut être acteur. « Bon, vas-y, go ! » « Bon, vas-y, go ! » « Bon, vas-y, go ! » Moi, les E.D.L.N. dans la vie de tous les jours, ça m'aide à être moins timide. Du coup, j'ose plus faire des choses parce que des fois, il faut qu'on demande à des personnes d'aider et tout. Et aussi, par exemple, si je vois un déchet dans la nature ou quoi, je peux l'enlever. et aussi, pour faire à manger, j'ai appris à faire des recettes au scout, beaucoup. Ça aide aussi, peut-être, des fois, avec les temps-spis qu'on a appris à contrôler nos émotions, des fois, quand on est triste ou en colère. C'est un peu une autre famille où on s'entraide, où on découvre des choses ensemble, où on traverse des moments joyeux comme des moments difficiles, des fois, dans des camps. Et on découvre plein de choses ensemble. Comme projet, pour notre groupe local, on a fait plusieurs années de suite une vente de cookies pour récolter de l'argent. Par exemple, on a fait pour les Restos du Coeur et la Croix-Rouge à un moment. Et on a quand même réussi à récolter, je pense, 700 euros en une journée. et ça, c'est bien parce qu'on va vers les gens, on leur demande, on explique notre projet et tout. Et en plus, il y a peut-être des personnes à qui les scouts ça va parler et comme ça, on fait découvrir notre mouvement et on aide la Croix-Rouge et le Restos du Coeur. On a aussi pu planter des arbres avec les trois branches en fait, les voyageurs, les vaillants et les pionniers. Tous ensemble, on a planté des arbres pour faire un verger. Donc, on a planté environ 100 arbres je crois ensemble. Du coup, maintenant, on s'est planté des arbres. Je dirais qu'il y a eu les anciens des anciens, les tout premiers qui ont essuyé les pots cassés, qui ont fait le travail de pionniers quand il fallait tout inventer. C'est ceux qu'on a mis dans un labyrinthe avec les yeux bandés et on leur a dit « Allez-y, amusez-vous ! » C'est vrai, il est peut-être difficile de à la fois jouer les pionniers et puis ensuite pérenniser plus tard. Il faut comprendre que c'est des repères qui évoluent tout le temps. Donc, faire plusieurs années dans ce mouvement, faire 10 ans, faire 13 ans maintenant, ça peut fatiguer un peu. Il y a des choses qui changent énormément. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup voir ça changer. L'assaut continue encore à se développer. C'est beaucoup, beaucoup de plaisir. Il suffit que je sois au contact sur le terrain, il suffit que j'aille voir comment vont les gens et ça me remplit. À ce moment-là, je prends conscience de ce qu'implique la taille de l'association. C'est beaucoup de destins impactés très positivement. Dans tout ça, il y a eu des pionniers du tout début qui ont apporté des choses énormes mais qui ensuite sont repartis vers d'autres aventures. Et puis, il y a ceux qui restent comme moi, les retraités de l'aventure dans la forêt. Certains qui voient encore. Moi, ça me manque un petit peu d'aller me salir les genoux. Dans le scoutisme, on a tendance à dire qu'il y a une place à chaque âge de la vie. En Afrique, je crois qu'ils disent qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et même si le scoutisme, c'est un mouvement de jeunesse, je pense que c'est bien si on est attentif à ne pas laisser nos bibliothèques brûler. Là, on est en 2020, proche de 2021. Et c'est incroyable parce qu'on a énormément de groupes locaux. C'est extraordinaire. Il y a des groupes locaux. Avant, moi, j'étais au courant de quels groupes locaux s'ouvraient. C'était exceptionnel. C'était « Ouais, bravo ! » Et là, maintenant, ben non, je ne suis pas au courant. Il y a plein de groupes locaux qui s'ouvrent. Et là, on est en train d'en créer un, juste en ce moment même, un deuxième groupe local autour de Grenoble. Voilà. Et c'est voir un peu les EDLN grandir de passer à 30 à 1300. Moi, aux EDLN, j'ai changé pas mal mon regard sur le monde. J'y suis allé pour changer le monde et finalement, j'ai surtout changé le regard que je porte sur lui. Et j'ai changé moi-même. Vis-à-vis des éclaireurs de la nature en tant que tel, j'ai envie d'en parler comme on fait le signe scout. en fait. On dit le lien avec soi, le lien avec les autres et le lien avec la nature. Et du coup, je trouve qu'on retrouve toujours ces trois choses dans son vécu au sein des éclaireurs de la nature. Il y a un aspect qui m'a impacté, c'est le troisième doigt dans le signe de la promesse. Une saine relation à soi-même. Toujours avoir un projet pour soi-même. Je trouve que c'est une très belle interprétation. Et ce message, je le trouve très important pour moi. Et il est sans doute important pour d'autres personnes. Je pense que c'est un message de faire attention à soi. C'est un message de care. C'est aussi un message d'ambition, de volonté. Toujours avoir un projet pour soi-même, ça me semble quelque chose de... Ça a toute sa place à mon avis avec les deux autres. S'occuper des autres et s'occuper de la nature. C'est un lien avec les autres qui est assez particulier parce qu'il est... Il est riche et profond plus qu'ailleurs. Au sein des éclaireuses et éclaireurs de la nature, c'est quelque chose qu'il ne faudra jamais qu'on perde. C'est cette façon parfois aujourd'hui un peu décriée et qui pourtant, moi, me semble tellement important, c'est d'avoir ce sentiment de faire partie d'une communauté. une communauté de gens sur qui on peut compter et qui peuvent compter sur nous et... c'est la chose la plus belle qu'on découvre, je pense, quand on est enfant aux éclaireurs de la nature et quand on est adulte aussi, c'est... c'est cette façon de comprendre que dans le contexte dans lequel on se met de vie en pleine nature, on est obligé de compter sur les autres. c'est une nécessité absolue de faire confiance, de pouvoir compter sur les autres, de s'adresser à eux. Les autres sont un miroir de nous-mêmes et ce lien fécond avec les autres, c'est... quelque chose qui m'a énormément appris aux éclaireurs de la nature. Un petit... un petit quelque chose que je retrouve que avec les éclaireurs de la nature, c'est cette façon d'être en lien avec la nature parce qu'on y fait des camps d'été qu'on y passe 15 jours et qu'il n'y a pas de moment dans ma vie en fait où j'ai été autant en contact avec la nature qu'en étant systématiquement assis dans l'herbe pendant 15 jours, jamais sur un banc, systématiquement allongé et avec le ciel au-dessus de moi et pas en toit quand il pleut d'être tout le temps mouillé et quand il fait beau d'être au sec parce que moi sinon dans ma vie quand il pleut je suis souvent dans ma maison ou sous un parapluie quand il fait chaud d'avoir chaud quand il fait froid d'avoir froid quand le temps est morose d'avoir une forme de mélancolie quand il fait beau de retrouver un peu de joie le fait d'amener les enfants dans la nature de faire à manger sur le feu de bois de ne pas avoir d'électricité d'avoir comme seule lueur le soir que le feu qui brûle et les étoiles dans le ciel à la limite on n'aurait pas créé de programme pédagogique pas créé de programme spirituel mais simplement amener les enfants dehors et faire un feu de bois on avait déjà une pédagogie en soi pour ceux qui connaissent pas les scouts ils disent ah bah il faut savoir faire un feu et chanter des chansons puis monter le temps tout aussi mais en fait un can-scout c'est pas ça un can-scout c'est 90% de l'humain c'est de l'humain de l'humain de l'humain de l'humain dans chaque situation dans chaque être moi je suis très heureux de voir que le mouvement s'est développé de voir que tous les efforts que les uns les autres avons fait pour vraiment faire sortir de terre cette bâtisse aujourd'hui il y a des groupes partout il y a des jeunes partout il y a plein de choses qui se fait il y a plein de camps je trouve que c'est après assez formidable en même temps ils ont pris leur place au sein du scoutisme français ils ont pris toute leur place ils sont totalement reconnus par les autres mouvements scout pour moi c'était très important ils sont reconnus par l'état ils font plein de choses j'ai eu l'occasion d'avoir Emmanuel le président actuel qui me racontait un peu moi je suis absolument heureux de cette dynamique de ce mouvement et puis en plus je pense qu'il fallait il fallait qu'il y ait un scoutisme bouddhiste en France alors la religion bouddhiste n'est pas la première ni la deuxième religion ni même la troisième mais il y a un mouvement qui a aujourd'hui qui répond à l'ère du temps parce qu'il a il conjugue deux deux dimensions importantes qui est la spiritualité bouddhiste et la nature d'abord les éclairs de la nature nous n'avons pas choisi ce nom pour rien c'est parce que il y a ces deux dimensions et on voit aujourd'hui comme dans le monde ces deux dimensions sont vraiment stabilisantes et c'est des dimensions qu'il faut absolument voilà donc je crois que le mouvement des scouts bouddhistes a une grosse un gros avenir devant lui et je suis heureux de ça moi personnellement au ZDLN j'ai vécu parmi les moments et de très loin les plus forts de ma vie j'entretiens encore des liens avec les gens que j'ai rencontrés au ZDLN c'est pour moi c'est vraiment une c'est la famille que j'ai choisie quoi j'aurais jamais imaginé que ça me ça me mène si loin dans mon développement personnel et que ça prenne autant de place dans dans enfin que ça donne autant confiance à à l'enfant que j'étais pour bah m'épanouir dans la vie et et que j'en arrive là en fait à devenir chef et à à voir l'arrière du décor de toute l'organisation qu'il y a derrière des des parents qui qui donnent beaucoup euh des gens qui sont vraiment euh à l'assemblée euh générale qui sont vraiment euh au océa et tout ça et qui vraiment qui sont qui ont l'intime conviction que que ça que ça a du sens pour pour beaucoup d'enfants que ça que ça fait grandir le monde dans un sens vraiment euh puissant de bah de confiance et d'épanouissement et de de tout ça donc vraiment euh je remercie euh bah les gens qui ont créé ce mouvement les gens qui l'entretiennent les gens qui prennent du temps pour euh pour faire parler de de nous et puis c'est vraiment euh pour moi ça sonne vraiment juste je me souviens beaucoup de cette phrase de Dominique Bénard ce qu'il disait euh quelle que soit la spécialité d'un enfant il devrait toujours à un moment donné être dans la position d'être dans la première place même si sa spécialité c'est d'élever des hannetons à un moment donné il devrait être reconnu comme étant l'expert ou quelque chose qui fait très bien et être mis en valeur dans sa spécificité quelle qu'elle soit voilà et c'est ça que je trouve beau aussi dans cette pédagogie euh c'est 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 de d'amener cette richesse de diversité dans cette dans ce fond commun et partagé voilà et bah merci beaucoup et bah merci à toi grand merci pour ce ce moment attends est-ce que ça a bien enregistré quand même tout ça allez 1 banana 2 bananas 3 bananas 4 bananas 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 1 banana Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz